Je voudrais d'abord rendre grâce à Dieu, tout a bien commencé, tout s'est bien terminé, c'est encore en cours d'ailleurs, et remercier les femmes pour leur mobilisation, leur engagement. Voilà, c'est des paroles de remerciement plutôt. Seules, nous sommes ensemble, nous sommes un peuple, nous sommes des hommes, des femmes dans ce pays, mais il est clair et net que de mémoire de pays africains, dans les pays africains en tout cas, c'est les femmes qui font les rois, c'est les femmes qui élisent le président. Et nous souhaitons, comme les femmes l'ont été ce matin, mobiliser, engager, qu'elles puissent aller de l'avant, être plus déterminées encore pour réélire le président de la République dès le premier tour. C'est pour ça que je commence toujours par rendre grâce à Dieu. Je crois que ça, c'est un don du ciel. De mémoire de Sénégalais, on n'a jamais vu une coalition durer aussi longtemps. Or, cette coalition est tellement engagée derrière le président de la République que nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et les exhorter à davantage s'engager, à davantage travailler, massager, afin que le président de la République, c'est un don du ciel, tout simplement. Dans cette période du Bénédit Ramadan, nous demandons à nos femmes de retourner à nos valeurs traditionnelles, nos valeurs religieuses, que ce soit dans la religion musulmane ou dans la religion chrétienne. D'ailleurs, les grandes valeurs morales sont universelles, que ce soit chez les musulmans ou chez les chrétiens. Aujourd'hui, c'est les femmes musulmanes qui ont convié toutes les femmes du Sénégal, vous l'avez vu d'ailleurs, des délégations venues de la communauté chrétienne, venues donc répondre à notre invitation. Nous ne pouvons que le saluer et le magnifier. Nous suivons les instructions de M. le Président de la République qui nous demandent d'être à l'écoute de tout le monde, d'agir en synergie et d'aller de l'avant afin de massifier la coalition. Voilà. Président, donc, je tiens, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète ici, je tiens à leur rendre hommage et à magnifier leur engagement. Je l'ai dit tantôt à M. le Président de la République, je cite, « Ni gnomme le gnebuk, les femmes de Benoît. » Donc, comment ce l'homme, elles sont debout pour travailler afin que le Président de la République soit réuni en 2019 au premier tour ? Et là, c'est grâce à leur engagement, grâce à leur détermination, à leur détermination, à leur volonté de massifier la coalition Benoît. Je ne peux que les remercier et prier pour que ce roi, quand ce mois béni du Ramadan, que Dieu puisse les gratifier de tous ces bienfaits. – Sous-titrage Société Radio-Canada –